Réussir un business en Afrique devient de plus en plus difficile, mais tenez-vous tranquille, c'est pas impossible. Salut, je suis Corsain Doutio, jeune entrepreneur agricole, et dans cette chaîne, on te propose un contenu, le tel contenu, te permet de mieux te lancer dans le secteur agro, silvaux, pastoral. Mon objectif est de contribuer au développement de ce secteur. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à cliquer surtout sur la cloche des notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos, aussi encourager en te motivant, et par la suite, nous t'invitons à partager nos vidéos si tu les trouves assez satisfaisantes. Aujourd'hui, nous allons lancer avec une nouvelle série de vidéos, et nous t'invitons à rester jusqu'à la fin de celle-ci, pour profiter n'est-ce pas de notre promotion. Retrouve-nous tout simplement après le gmail. Vous vous êtes rendu certainement compte que ça fait longtemps. ça fait pratiquement quatre mois, nous n'avons plus fait de publication. Tout l'équipe du Bitex s'excuse. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la réussite d'un projet en Afrique. Peu importe le projet, que le projet soit dans l'agricole, que le projet soit dans les bâtiments, que le projet soit dans l'électricité, alors peu importe le projet. Il y a trois règles d'or à respecter. Si vous respectez ces trois règles d'or avec tout ce qui va avec, nous sommes sûrs que vous allez réussir votre projet. Alors la première, la première règle d'or, c'est de définir clairement ses objectifs. La deuxième, c'est de se documenter. La troisième, c'est de faire confiance aux professionnels. Donc voilà les trois règles d'or. Mais maintenant, pour expliquer, parce qu'il suffit pas tout simplement de dire il y a trois règles d'or, il faut donc comprendre à quelle question on se comprend le même mot. Fond de ces règles d'or là. Définis clairement ses objectifs pour la première règle d'or. Reviens à faire comment ? A définir son projet. Pourquoi est-ce que je veux faire ce projet ? Où est-ce que je veux faire ? Et quand ? Donc si on prend un exemple simple, je vais mettre sur pied une usine de production de biochars au Cameroun ou bien au Bukia Faso ou pas au Sénégal ou au Mali. Je veux mettre sur pied une usine de production de biochars. Pourquoi est-ce que je veux faire cela ? Donc une personne peut dire je veux mettre sur pied cette usine pour pallier au problème d'amendements. Les amendements deviennent de plus en plus chers. Il faut donc produire quelque chose qui s'apparente à cet amendement. Ou bien je veux contribuer à la restructuration, au péage du sol. Je veux le redresser. Je veux contribuer à améliorer l'efficacité des terres agricoles. Où est-ce que je veux mettre cette usine-là ? Je localise donc un pôle de production agricole dans mon pays. Ici au Cameroun, je peux localiser l'Ouest ou je peux localiser la Damawa qui sont de très grands pôles de production agricole et très réputés. Quand je mets cela là-bas, quand est-ce que je veux faire cela ? Je veux faire cela en 2024, je veux faire cela en 2025, je veux faire cela en 2030. Lorsque j'ai clarifié ces objectifs, je peux donc commencer ma documentation. Parce qu'ayant clarifié les objectifs, je peux exactement connaître ce qu'il faut faire, quand, comment, avec qui. Je vais mettre sur un bâtiment. Je me documente donc sur les bâtiments. Dans le bâtiment, il faut quoi ? Comme un paille, la production. Vous voyez un peu. Et le bâtiment doit respecter quelle norme ? Il doit être bâti sur quel type de sol. Donc voilà un peu la documentation. Je me documente donc sur le biochat, sur la propriété du biochat, pour savoir comment est-ce que je peux me vendre. Comment est-ce que je peux proposer mon biochat à autrui ? Un producteur lambda qui est habitué à utiliser la fiante. Comment est-ce que je peux vendre ce nouveau produit ? Eh bien ce biochat sur le marché. Ça, ça entre dans la documentation. Quelles sont les personnes qui produisent le biochat ? Comment est-ce qu'ils font pour produire ? Comment est-ce qu'ils font pour commercialiser ? Quelle est la concurrence ? Ça, c'est la documentation. Tu te documentes dans sur ton pays. Tu te documentes sur les pays voisins. Tu te documentes même dans le monde. Quelles sont les entreprises qui produisent le biochat ? Pourquoi est-ce qu'ils produisent le biochat ? Comment est-ce qu'ils produisent le biochat ? Tu te documentes dans sur cela. Et ça va te permettre donc de savoir exactement où tu pars. Comment est-ce que tu vas faire pour y arriver ? Quand est-ce que tu pourras lancer même ton projet ? Vous voyez. Donc après dans la documentation, la dernière étape, c'est de faire confiance au professionnel. Confie ton projet à un professionnel. La documentation va te servir dans le sens où le professionnel ne doit pas venir te baigner parce qu'il y en a plusieurs ou bien des gens ne vont pas te baigner en te disant que non. La machine que tu peux vous proposer, la machine qu'on propose qui peut fonctionner à tel régime, il faut plutôt utiliser celle qui fonctionne à tel régime parce qu'il y a des données qu'on ne pourra pas trop te baigner. Donc ça, c'est ce qui entre dans la documentation pour te permettre de te protéger, de protéger ton empire que tu veux bâtir. Maintenant, fais confiance au professionnel. Fais confiance au professionnel, revient à être meticulé, revient à être pointu sur le projet que vous voulez réaliser. La première chose, c'est d'éviter la famille. Éviter la famille. Si nous ne le disons, c'est parce qu'on s'est rendu compte que la famille dans la majeure partie des cas fait chuter. La famille dans la majeure partie des cas fait chuter. Je prends un exemple simple. Il y en a plusieurs qui sont à l'étranger, qui ont voulu construire, bâtir une maison pour se reposer lorsqu'ils rentrent dans le pays natal. Mais ils ont confié les fonds, confié le projet de construction à la famille, à un frère, à un oncle, à une tante. Et on les a bénis. Cela ne voudrait pas dire qu'il y a des membres de la famille ou bien des membres qui ne sont pas de la famille ne peuvent pas bénir des gens. Cela veut juste dire que quelqu'un qui n'est pas de la famille aura plus peur de vous bénir que celui qui est de la famille. Donc éviter la famille. ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est éviter une panoplie de conseillers. Trop de conseillers dans un seul projet, ce n'est pas bon. Le conseiller X va venir vous dire que non, pour faire la fondation, il faut plutôt mettre les pierres comme ceci. Parce qu'il y a mon oncle tel qui avait fait ça, pas comme ça, ça a donné. Est-ce que l'oncle tel qui a fait ça, pas ça a donné, c'est le même type de sol que le sol où vous voulez faire votre fondation. Parce que les sols sont différents. Et en fonction dans de la texture, en fonction dans des propriétés physico-chimiques du sol, il y a une norme qui va avec. Il y a une construction qui va avec. Donc, le projet de X qui a fait au littoral, ne peut pas de construction, ne peut pas être le même. Il ne peut pas utiliser la même formule sur le projet de Y qui aimerait construire un bâtiment similaire ici à l'ouest. Parce que les sols ne sont pas les mêmes. Si vous voulez vous renseigner auprès des architectes, je ne suis pas architecte, il vous dira la même chose. En agriculture, un projet qui est lancé dans une zone, par exemple une zone sahélienne, ne peut pas avoir les mêmes facteurs de risque qu'un projet, un projet d'une même envergure qui est lancé dans une zone équatoriale. Ce n'est pas la même chose. La pluviométrie, par exemple, n'est pas la même. Ça fait déjà un facteur qui est différent. La température n'est pas la même. Ça fait le deuxième facteur qui est différent. Le sol ne pourra donc pas être le même. Puisque les facteurs de formation du sol, la température et l'humidité, ça veut dire qu'un projet qui est réalisé dans une zone sahélienne, ne peut pas être le même que celui qui est lancé à l'ouest Cameroun. Ça, c'était le deuxième point. Premier point, éviter la famille. Deuxième point, éviter trop de conseiller. Et le troisième point, sera celui de faire vous-même la descente. La première descente. Éviter de rester à distance et dire que vous allez piloter le projet. Oui, ça réussit peut-être dans les pays occidentaux où la technologie est vraiment développée pour faire cela. Mais ici au pays, en Afrique, en général, ce n'est pas encore le cas. Surtout, je prends l'exemple du Cameroun, quelque chose que je connais assez bien. Ce n'est pas encore le cas. Combien de personnes ont des bons appareils photo pour prendre de très belles images vous permettant de voir exactement ce qui est fait. On va vous prendre des images fou. Vous allez recevoir les images. Vous n'allez même pas pouvoir apprécier la qualité du travail. Donc, faites vous-même la première descente. Pour faire un constat de ce qui est à vous. Je crois en quatrième position, organiser des réunions. Organiser des réunions. Les réunions vous permettent de faire un état de lieu. De faire un état, un constat de l'évolution de votre projet. Vous devez savoir comment est-ce que le projet évolue. S'il y a une étape qui a été freinée, vous devez également savoir pourquoi est-ce que l'étape-là a freiné. Comment est-ce que je peux faire pour corriger le tir et anticiper ce qui pourra être fait. Vous pouvez vous-même savoir, hormis le professionnel qui est en train de travailler. Le professionnel peut lui-même, en faisant des réunions entre vous, vous pouvez corriger ou modifier certaines choses. Et en dernière position, faites confiance en l'homme. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une évolution. L'Afrique ne se développe pas assez parce qu'on ne fait pas confiance en l'homme. On ne fait plus confiance en l'argent qu'en l'homme. C'est dommage, c'est très dommage pour un continent comme l'Afrique. C'est très dommage pour un pays comme le Cameroun. Faites confiance en l'homme. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. Donc, nous vous avons promis quelque chose à la fin de la vidéo. Et nous sommes arrivés très certainement à la fin de cette vidéo. Pour la question, pour le bonus, quel est le village où Bibitec a offert une formation agronomique ? Il y a une formation à récolte pour rélever le secteur agro-silvopastoral dans la dite zone. Quel est le village où Bibitec a offert sa toute première formation ? Vous avez une heure de temps dont la personne qui donnera la bonne réponse, je dis 30 minutes de temps pour moi. La personne qui donnera la bonne réponse avant mes 30 minutes, va bénéficier d'un service gratuit. Ça veut dire quoi ? Par exemple, si le service est dans ce zone où nous ne sommes pas encore présents, il va juste s'occuper des frais de déplacement, des frais de logement, des frais de nutrition. Mais le service, la technique sera complètement gratuite. Maintenant, nous avons deux semaines de formation offertes gratuitement sur le secteur agro-silvopastoral. Deux semaines de formation, peu importe la spéculation, nous allons trouver des experts pour cela. Deux semaines de formation vous êtes offertes gratuitement. Nous allons laisser le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Vous envoyez soit à ce numéro, soit à l'agresse email qui s'affiche votre numéro de téléphone et votre nom. Et vous laissez également le numéro sur lequel vous voulez être formé. On va vous ajouter dans un groupe WhatsApp qui sera créé pour la dite formation. Et on va vous aider en fonction des différentes plages. Vous allez bénéficier de votre formation. Toutes vos questions pourront être posées. Et après les deux semaines, il y aura encore un nouveau bonus pour ceux-là qui vont bien se comporter. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Nous vous disons tout simplement à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501